Elle est toujours là, ça fait 7 ans. La rage que j'ai est toujours là. Carl Bélanger peine à tourner la page sur le plus triste chapitre de sa vie. Il y a 7 ans, jour pour jour, ses filles Audrey et Noémie sont mortes dans leur chambre d'hôtel sur l'île thaïlandaise de Kopipi. C'est ce qui est dur. Il n'y a jamais personne au bout qui va payer. C'est ce qui est dur pour nous. Le gouvernement thaïlandais a reconnu que les deux Québécoises étaient mortes intoxiquées par un puissant pesticide utilisé pour tuer les punaises de l'île. Mais aucune accusation n'a été déposée. En 2013, la Thaïlande a offert un dédommagement de 20 000 $ à la famille Bélanger. La somme n'a jamais été transférée. Il faut reconstituer le réseau pour être capable d'aller chercher cet argent d'eau, plusieurs années après. L'avocat Marc Bellemare veut entreprendre des démarches pour que l'engagement soit honoré, mais il interpelle aussi le gouvernement Legault. En campagne électorale, la CAQ s'est engagée à moderniser la loi qui encadre l'indemnisation des victimes d'actes criminels. À l'heure actuelle, les proches d'une personne victime d'un crime à l'étranger sont laissés à eux-mêmes. La famille Bélanger vit des difficultés avec ça, mais il y a beaucoup d'autres familles au Québec dont les enfants ou les parents ont été assassinés ou blessés en dehors du Québec. Mais pour l'instant, la ministre de la Justice semble prioriser une réforme du droit de la famille. Des consultations publiques ont été lancées au printemps. Le droit de la famille, c'est bien important aussi, mais en quelque part, c'est tu es fonctionnaire qui décide aussi si c'est la ministre. Parce que la ministre, elle, c'est elle qui est là pour livrer les engagements électoraux et la loi de l'IVAC en fait partie. Même si la douleur demeure vive, Carl Bélanger se dit qu'un jour, il pourra la surmonter. J'ai même posé une question à mon épouse. J'ai dit, si tu avais su que tu aurais perdu deux filles à 20 ans et 25 ans, est-ce que tu les aurais eues quand même? On avait tout donné la même réponse, oui. Ce qui nous a apporté ces années-là, c'est indescriptif. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Lévis.